A'ouzou billahi samin alim min ashayta narajim, bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala al-hadi al-amin, sayyidina muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi zawiridwa'ni wa tamkin wa jal kalami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa khalbi rachida Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne GMT TV Moukhaddimatoul Khedma C'est pour nous un grand honneur d'être face à vous aujourd'hui en préparation du grand jour qui est le grand magal de Touba qui est une recommandation de Cheikh Ahmed Bamba Khali Mourassoul qui a demandé et sollicité à ce qu'on se joigne à lui pour rendre grâce à Dieu en vertu des nombreux bienfaits dont il a été gratifié par le Seigneur suite à un contrat qu'il a vu subir tant d'épreuves et d'anicroches Nous remercions vivement la Daire Raoud Royahin ainsi que l'association des écrivains de la Mouridia de même que le Daire Moukhaddimatoul Khedma qui ont rendu possible ces panels ces moments d'échange extrêmement importants que nous espérons de haut niveau pour évoquer des sujets qui nous interpellent quotidiennement pour l'avenir pour le passé parce que nous avons que c'est trois temps là finalement le passé, le présent et l'avenir c'est pour moi un grand honneur d'être à côté de deux grands chercheurs et intellectuels dans le sens noble et intéressant et exaltant du terme Je vais nommer notre condisciple Abdelafahmi, ici présent que je ne présente plus que vous connaissez et qui a écrit beaucoup sur la Mouridia et surtout qui oeuvre dans la diffusion des enseignements de chez Ahmadou Bamba Abdelafahmi c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons sur ce plateau et nous attendons d'un moment à l'autre entrer dans les vues du sujet mais auparavant nous souhaiterions vous laisser la parole pour que vous saluiez nos téléspectateurs et téléspectatrices je vous remercie vraiment je sais moi qui suis honoré d'être avec vous dans ce beau plateau mon frère et ami Amarba et mon frère et ami Chergui et cette occasion du magal de Khadmurassoul est tellement importante pour les Mourides et par-delà pour les musulmans et pour l'humanité que nous avons un devoir d'expliquer beaucoup de données que les Mourides vivent et qu'ils peuvent contribuer au bonheur des musulmans et des humains donc vraiment c'est honoré merci beaucoup merci beaucoup Serigny Abdallah Fahmi vous l'avez dit dans votre propos notre deuxième invité n'est autre que le docteur Chergui que d'aucuns connaissent comme Chergui Enda et qui est un grand chercheur connu Touba Capital des Mourides qui a été publié en 2002 si je ne m'abuse qui est issu d'une thèse de doctorat j'ai aussi entre les mains un ouvrage extrêmement parlant de Rem Agngrim la philosophie du développement intégral dans la Mouridia écrit par le docteur Chergui ici présent et le professeur Djibi Diakate que nous espérons recevoir dans les prochains jours professeur si vous nous entendez donc nous vous attendons ici docteur Gui c'est avec un grand plaisir que je vous rencontre de nouveau c'est toujours pour moi un plaisir de vous voir et aujourd'hui c'est encore découplé de devoir échanger avec vous sur un sujet extrêmement important mais avant je m'en vais vous laisser saluer les téléspectateurs et téléspectatrices salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin je partage le même plaisir à partager le plateau avec mon ami et frère dont je suis le fan numéro un et également de vous rencontrer vous même et vous féliciter pour tout le travail que vous faites dans l'entre deux entre l'Europe et ici avec une aisance et aussi un talent sous-tendu par aussi une foi maudite inébranlable donc c'est un vrai plaisir de partager le plateau avec vous deux et modestement d'accompagner mon frère Abdurahrabbil dans cette discussion alhamdulillah merci beaucoup docteur Chergueï pour ces mots d'introduction peut-être rentrer dans le vif du sujet le sujet étant Magal de Touba et le Magal thérapie d'un Sénégal en crise thérapie au pluriel Serigne Abdoulahfahmi quand vous entendez cette formulation est-ce que déjà vous êtes d'accord avec la formulation est-ce que Touba et le Magal renferment des thérapies pour un Sénégal tout court et un Sénégal en crise ensuite d'après vous oui le mot thérapie déjà indique qu'il y a des solutions que ça apporte des solutions le moulitisme effectivement est une solution à beaucoup de mots de notre époque nous vivons dans une époque très très difficile où il y a des conflits de société il y a des conflits de génération il y a un mondialisme dans le monde occidental qui est en train de faire des dégâts sur le plan des valeurs de l'éthique et surtout de la jeunesse la corruption de la jeunesse qui sont vraiment fondamentaux c'est ce qui laisse moi je vois des penseurs des grands penseurs occidentaux même en France qui disaient expliquer que le problème avec l'Afrique qui est en train de se passer en ce moment les coups d'état qu'on voit et les populations qui ont rédigé de la France ce n'est pas dans le fond un problème économique ou un problème diplomatique ou politique parce que c'est des pays francophones qui parlent le français qui ont été connaissent peut-être la situation française mieux que les français eux-mêmes et qui parlent même la langue française mieux que les français surtout ici au Sénégal mais il a dit que ces problèmes qu'ils ont inventés et dont ils font la promotion comme le transgenre comme l'homosexualité les mariages pour tous c'est inadmissible pour les peuples africains et les peuples musulmans c'est inadmissible il dit avant quand ils regardaient l'Occident comme des pays de progrès de civilisation de développement maintenant ils les regardent avec mépris ils ne regardent plus que c'est des êtres humains normaux donc c'est un rejet et ça maintenant le Sénégal joue un rôle immense avec l'islam même les chrétiens ici sont très très spirituels les musulmans comme les chrétiens et surtout l'islam au Sénégal c'est un islam basé sur les tariqa soufi qui prennent la paix la tolérance l'amour du prochain les valeurs l'éthique la morale donc c'est un pays d'exception qui a beaucoup à donner le mouridisme c'est un phare dans ce pays parce que la capitale du mouridisme tout bas le magal de tout bas ça n'existe nulle part dans les pays donc ici c'est une confrérie qui le fait donc c'est même pas tout le pays et regarde la puissance de la confrérie mouride et ce qu'elle apporte au pays sur le plan de l'éthique de la morale de la stabilité sociale de l'économie sur tous les plans et surtout quand tu vois l'histoire du développement du mouridisme comment elle a développé les pays les chers du mouridisme allaient dans un lieu désert une terre vierge qu'ils rétriquetaient ils font un village après ça devient des villes tout bas c'est une forêt avant la forêt de Mbafar regarde maintenant c'est la deuxième ville du Sénégal donc effectivement le mot de thérapie est très bien choisi très bien alors vous avez je vais vous relancer parce que c'est très important ce que vous venez de dire quand vous avez listé vous avez fait la liste de ce que Touba finalement et le Magal apportent au pays vous avez commencé par l'éthique j'ai bien noté et dans votre argumentaire vous avez semblé dire qu'en réalité le problème fondamental dans notre monde et donc dans peut-être notre pays il est spirituel c'est à dire que finalement on renverse un peu les choses en nous occupant du matériel de ce que nous voyons et en omettant peut-être la dimension spirituelle qui d'après ce que je comprends de votre propos est extrêmement importante extrêmement importante parce que le musulman il vit cette vie là qu'il sait pertinemment qu'elle est éphémère d'ailleurs tous les peuples toutes les religions s'il y a un sujet que personne ne peut remettre en cause c'est la mort non ? tout le monde est unanime la mort c'est le destin de chacun mais qu'est-ce qu'il y a après la mort ? les musulmans croient plus que n'importe quelle autre religion a la vie après la mort et que notre destin nous attend donc ils ne vivent pas ici ce n'est pas une fin en soi la vie sur terre donc le côté spirituel est très important dans le monde musulman et ça ça fait partie de toute une mentalité de tout un but dans la vie c'est ce qui les laisse beaucoup de choses qu'ils bannissent complètement de leur imaginaire ou de leur vie quotidienne ou de leur éducation c'est pour ça qu'on a parlé les problèmes que prend l'occident aujourd'hui c'est inadmissible pour nos populations pour nos peuples pour nos religions et ça ça crée un fossé et ça tous les pays africains pensent comme ça dernièrement l'Ouganda on lui a bloqué un prêt du fonds monétaire international ou de la banque mondiale à cause parce qu'il avait refusé la dépinisation de l'homosexualité donc pour eux et ça ça va venir dans d'autres pays aussi si on lit même l'aide de développement ou les prêts à ces problèmes là c'est un rejet total Touba maintenant sa force Cyril Touba c'est un être d'exception qui a fait une épopée hors normes hors du commun il a affronté des épreuves que nul être humain ne peut affronter et il a survécu non seulement il a survécu mais il est revenu avec une conquête de privilèges divins qu'il met à la portée de l'humanité il a le pouvoir de sauver tout ce qui se rattache à lui et de tout ce qui vient à lui et ça les mourides le savent pertinemment ils le vivent c'est dans les écrits c'est dans leur mémoire c'est dans leur vécu et c'est pour ça qu'ils peuvent apporter beaucoup non seulement aux musulmans mais même à l'humanité il parle au Seigneur au maître du trône au créateur embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception il avait ce pouvoir de pouvoir demander à Allah c'est Allah qui a créé les créatures donc c'est le plus digne de la miséricorde de leur accorder mais Allah a mis des conditions il a envoyé des prophètes pour guider les gens vers le paradis et il a créé Satan Satan ne s'est pas créé lui-même Allah l'a créé c'est pour guider les gens en enfer maintenant les gens n'ont qu'à choisir ou ils suivent les prophètes ou ils suivent Satan et maintenant le problème qu'on a soulevé les problèmes qu'on voit aujourd'hui dans le monde dans les théories mondialistes transgenres ils suivent Satan c'est du satanisme tout court il faut dire les mots comme elles sont et les choses pour que ce soit clair pour tout le monde donc les gens doivent avoir une claire conscience de ce qui se passe dans le monde pour choisir leur camp les musulmans ils appellent au prophète qui nous conduit vers Allah qui nous conduit au paradis et Khad Mourassou c'est le serviteur du prophète il était venu revifier la religion musulmane appeler les gens à l'amour d'Allah et de son prophète cette ville de Touba qu'il a édifiée pour cela et elle donne aux Mourides une puissance et une autonomie intellectuelle spirituelle économique qui leur permet d'aider leurs projets pourquoi les valeurs et l'éthique parce que les Mourides ils donnent le meilleur exemple de la solidarité du partage ici par exemple il y a 4-5 millions qui viennent à Touba pendant le Magal ils viennent ils ne connaissent personne ils entrent dans n'importe quelle maison ils s'assoient les berges ils mangent ils restent personne ne va lui demander d'où tu viens ou qui tu es les maisons sont ouvertes où est-ce que tu vois ça ? avant la Mecque c'était comme ça mais maintenant on va aller à la Mecque avec des visas hôtels d'argent alors qu'ici les gens viennent et chaque jour que Dieu fait il y a des familles qui viennent s'installer à Touba on leur donne des terres donc c'est c'est une miséricorde absolument tout à fait moi je suis tout à fait d'accord le docteur Chergueï je crois que Abdelha Fahmi a dit une chose importante en expliquant en quoi Touba finalement est singulier Touba je ne sais pas si c'est féminin ou en tout cas la ville de Touba est singulière et renferme un certain nombre de choses dont on a besoin au-delà même du Sénégal pour retrouver le sens finalement de notre existence parce que moi je crois que le plus important c'est ça c'est pourquoi on est là sur terre tous et Touba est souvent assimilé à une communauté qui est la communauté mourite le Magal aussi quand on dit Magal de Touba on a tendance à enfermer à enfermer ces deux ces deux chances formidables dans une communauté alors que la communauté ne peut pas contenir deux choses aussi exceptionnelles qui sont issues de cette ligne Touba et donc comment faire en sorte finalement que Touba et le Magal deviennent des symboles un lieu et un symbole national quelque chose dont on s'identifie même si on n'est pas mouride ou on n'est pas musulman par exemple et pensez-vous que c'est possible ça non seulement c'est possible mais c'est déjà une réalité parce que il est très rare pour ce soir de voir des jours importants pour la naissance de la communauté nationale ou bien une partie de cette communauté célébrée comme je le fais ça montre que donc ça montre qu'il y a eu à un moment donné une prise de conscience d'où aussi l'importance des chercheurs parce que juste avant de venir je lisais mon ami Moubarak Lo qui avait fait en 2011 l'étude qui avait permis dans un monde qui ne regarde que ce qu'on produit et ce qu'on gagne que pour le Magal de Touba aussi on gagne de l'argent et que l'état sur cette base décide de dire ok donc on va finalement respecter notre démarche de toujours c'est à dire toutes les fêtes qui font gagner peuvent bénéficier de cette décision d'en faire un jour férié mais avant de passer sur ça je dois dire que le Magal ce n'est pas qu'un jour donc et dans tous les pays où on a des événements du même type ce n'est pas un jour là aussi c'est une c'est insuffisant il faut qu'on pense à faire toute une semaine de férié en sachant que qu'on le décrète ou non c'est férié et c'est parce que en ce moment là toute l'économie du pays se déplace à tout bas mais aussi toute l'attention spirituelle toutes les ressources religieuses toutes les forces cohésives qui font nation dans ce pays viennent et ce sont des des choses extraordinaires qui se passent on ne les étudie pas encore assez il y a nombre de mariages qui se nouent durant le magal nombre de chantiers qui se décident ou qui se renouvellent durant le magal à un plus haut niveau le fait d'avoir toutes les communautés religieuses tous ces jours-ci beaucoup de gens me demandent c'est quoi le programme du magal est-ce qu'on qui doit nous donner notre invitation tout le monde a envie de venir donc c'est un événement d'une dimension nationale qui se développe qui a encore un potentiel plus important pour se développer et c'est avec Youssou l'autre jour qu'on disait que même l'Afrique a besoin d'un événement comme ça incarné par une ville une communauté que la plupart des Africains reconnaissent comme porte d'un symbolisme très important pour le noir et dans un contexte où la place du noir dans le monde est souvent interrogée à la fois par rapport à l'esclavage du monde arabe ou du monde du nord ou de l'occident là on a même actuellement une nouvelle ère où la place du noir dans le monde est posée on voit ce qui s'est passé avec George Floyd toute la mobilisation que ça a suscité et les gens ont besoin avec des films comme Wakanda par exemple voilà de retrouver du sens et de la confiance dans ce que fait ce que font les noirs sous ce rapport là également Touba est une bonne nouvelle parce que les gens ont besoin de ce type de représentation qu'il y a des villes qu'il y a des réussites qu'il y a du positif dans des phénomènes comme celui de Touba et de la Mouridia mais si on revient sur le contexte national on sait que depuis quelques années avec le rajeunissement de notre population avec des revendications beaucoup plus exigeantes sur leur prise en charge nous avons une orientation vers les questions de souveraineté et d'indépendance on parle désormais de plus en plus d'une nouvelle indépendance à conquérir et actuellement Touba est là aussi une chance puisque c'est une ville qui est une ville de la décolonialité voilà un mot actuellement beaucoup à la mode un peu partout dans les débats aux Etats-Unis et en France mais une ville qui est née après pas après qui s'est développée après les autres villes coloniales et qui leur a tourné le dos du point de vue de sa logique de fondation du point de vue de son fonctionnement je pense que vous interrogez souvent la démocratie comme mode de gouvernance d'une ville est-ce que ce qui se passe à Touba c'est une démocratie ou pas je pense que c'est des choses qui sont très intéressantes à interroger parce qu'il y a effectivement une vraie démocratie une vraie consultation par le Khalif pourtant les votes ne se passent pas comme ailleurs voilà par exemple des éléments à creuser mais là moi je voudrais surtout mettre l'accent sur le fait que Touba soit le symbole et le gardien de notre dignité nationale je considère que cette dignité nationale là dans un contexte où on parle beaucoup de souveraineté où on veut où la jeunesse rebelle on a avec Touba une ville qui se dresse contre les valeurs occidentales comme Abdallah vient de le dire dans ces pays là même on interroge cette civilisation du frigo ou du matériel etc et et du tout et du voilà toute compétition pour les biens matériels Touba est un lien de résistance par rapport à cet esprit là puisque la ville est née et bâtie sous avec des valeurs religieuses d'abord donc l'éducation l'action mais aussi les bons comportements mais c'est aussi une mémoire c'est à dire que je considère que tout ce qui est en perdition même chez nous à l'intérêt de notre pays Touba est le lieu où on le garde encore c'est pas un hasard si l'état accepte et les gens ne sont pas rendus compte qu'il y a 20 ans ou 30 ans il était impensable pour un gouvernement au Sénégal d'investir autant et de manière aussi assumée dans les villes religieuses il y avait une intelligentsia laïque ou laïcarde on aurait dit notre ami Abdelaziz Bakema Djalis qui interdisait pratiquement à l'état d'investir dans ces villes religieuses qui n'acceptaient pas non plus que le président de la République vienne s'accroupir devant le Khalif général des Mourides on disait tout de suite le lendemain la République couchée à genoux etc il y a un changement de paradigme du fait d'un seuil de majorité qui a été atteint mais aussi d'une prise de conscience sur le fait que désormais sur cet aspect de reprise de notre indépendance la question des valeurs elle est très importante et la ville qui incarne le plus cette résistance sur les valeurs cette résistance éthique morale c'est à partir de Touba que ça doit rejaillir sur le pays je me réjouis de voir que même si Touba est le chef de file il y a beaucoup d'autres villes religieuses qui naissent encore un petit point là-dessus en 2001 j'étais invité par l'AFDEC qui est l'association qui faisait les cartes du Sénégal à destination de nos classes vous voyez donc et en ce moment là eux-mêmes se sont rendus compte que les cartes qu'ils avaient toujours faites les villes religieuses n'étaient pas représentées c'était comme si elles n'existaient pas c'est à dire c'était des villes complètement politiques c'est à dire on cherchait réellement à cacher les villes religieuses des enseignements donc pour la première fois avec Boubacar Boris Diop et d'autres écrivains on avait organisé à Saint-Dié-des-Vosges une rencontre là-dessus et pour la première fois j'ai placé Touba et d'autres villes religieuses sur les cartes du Sénégal pour vous dire combien également on a connu du retard sur le fait que l'État accepte assume le fait que les villes religieuses sont essentielles pour nos pays comme réservoir de notre vivre ensemble comme 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 lieu de conservation de notre patrimoine et que ces villes-là étaient peut-être les piliers de la résistance de notre pays par rapport aux extrémistes et le fait de l'assumer que le président aille partout pour dire oui non notre choix notre modèle c'est les confrères nous l'assumons et c'est pour ça que les deux projets programmes les plus pertinents que l'État a fait depuis 2012 c'est le programme sur les villes religieuses et le programme Puma parce que ça répondait et ça je le tiens de d'autres autorités qui ont fait des enquêtes sur les programmes les plus appréciés par les Sénégalais le programme sur les villes religieuses en est été arrivé premier ça veut dire que les gens se reconnaissent dans des lieux plus que dans tout autre lieu du territoire national ont le désir profond de voir ces villes se développer ont le profond désir de s'y installer et de de travailler pour que ces villes correspondent à leur idéal c'est à dire des villes qui incarnent leur ambition de travailler dans ce monde et d'avoir l'agrément d'Allah à l'Otala je vois que Duba comme chef de file est aussi très important sous ce rapport là parce que sans aucune compétition il y a une émulation entre les villes religieuses pour se doter d'universités dont il faut se féliciter dont il faut aussi se féliciter parce que ça permet de c'est le mécanisme par lequel Duba rejaillit avec ses influences sur le reste du territoire national M'achallah M'achallah docteur Chergui je vous ai laissé développer parce que c'est extrêmement important le fil conducteur que vous avez que vous avez pris quand vous avez parlé de Duba comme lieu de finalement de préservation où j'ai la dignité africaine j'ai recherché dans mes archives et j'ai trouvé un un discours de Momodouja de 57 je veux lire un petit passage il dit Duba est donc bien pour nous le lieu où a triomphé l'esprit de résistance et la dignité sénégalaise à qui serait tenté de l'oublier Duba rappelle que l'estime même celle des adversaires se mérite elle ne vient pas récompenser la servilité ou l'acquiessement systématique elle reconnaît la valeur de qui s'affirme dans l'opposition s'il le faut toute personnalité qui maintient son intégrité obtient sa reconnaissance la dignité qu'elle soit d'un homme ou d'un peuple se conquiert mais ne s'achète pas ce qui veut ce qui en fait confirme finalement ce que vous venez de dire qui est que Duba même la fondation de Duba vous voyez voir vous l'avez expliqué Abdelafahmi tout à l'heure que c'était dans une forêt complètement inhospitalière inoccupé inhabité que Chahamoud Bamba a choisi de bâtir cette ville-là qui est devenue et c'est assez marrant parce que je vous ai vu il y a quelques années avec Jean Copence c'est ça que vous connaissez très bien qui reconnaissait dans une intervention avoir dit par le passé que Duba se traversait en deux chevaux en dix minutes donc il a lui-même dit il a dit maintenant ce n'est plus vrai maintenant évidemment pour traverser Tuba il faut ce qui montre bien que l'évolution de Tuba finalement est allée avec l'acceptation finalement qu'il soit un lieu de jaillissement spirituel de préservation de la dignité de résistance dans le bon sens du terme parce que souvent on utilise le mot à tort et à travers mais résistance à tout ce qui influence mauvaise extérieure qui dénature notre foi en Dieu et c'est pourquoi on est là et c'est d'ailleurs le sens de ma question quand vous avez écrit Duba capitale des Mourines en 2002 je crois que si vous deviez encore écrire sur Duba vous auriez affaire à une ville extrêmement différente qui a vraiment beaucoup d'ailleurs en 2002 c'est la publication mais la thèse date d'avant voilà et entre 2019 déjà et aujourd'hui je crois qu'il y a quand même eu une grande évolution qui est allée avec des préoccupations dont on parle aujourd'hui l'eau l'assainissement et tous ces problèmes-là en tant que géographe comment vous analysez la rapidité avec laquelle finalement tout bas est venu s'imposer comme entre guillemets un creuset où on doit venir chercher des solutions parce que ma conviction est que si nous parvenons à régler les problèmes ici à Tuba dans le domaine de l'assainissement de la prise en charge des besoins on sera capable de le faire ailleurs est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ça et comment vous analysez Cédina Oumar une excellente question M'ach'Allah effectivement Tuba s'est développé en 58 au moment où on finalisait cette mosquée où nous sommes on était à 3000 habitants en 76 on était à 30 000 habitants et en 93 on était à 300 000 habitants 3000 30 000 300 000 en 2023 on peut s'approcher des 3 millions c'est ça le développement de Tuba donc on est passé d'un minuscule village avec presque uniquement une mosquée et quelques concessions à une métropole j'ai accompagné ici il y a quelques années Paul Pellissier qui n'était plus venu à Tuba depuis 1953 1953 et qui était venu avec ses enfants et ses petits enfants pour leur montrer son royaume de jeunes chercheurs et arrivé à Tuba il a pleuré parce que eux tous je crois déjà à l'époque pensaient très peu que les Mouris étaient capables de faire ville de construire une ville je le rappelle tout le temps Tuba c'est la ville qui est habitée par 90% de ruraux qui font ville par des marabouts qui n'ont jamais géré de ville et pourtant dans la gestion de la ville on est dans une gestion exemplaire mondialement que si par exemple nos thèses etc. ont connu un certain succès c'est parce qu'on les attendait on l'attendait les gens même des gens qui sont venus que très peu à Tuba pensent que vraiment même dans le contexte intellectuel du monde actuel Tuba est une lumière donc sous ce rapport là nous sommes effectivement dans une dans une ville qui est aussi un défi un défi d'avoir une cité qui a un idéal très peu de villes ont la même chose c'est à dire je fais une ville l'acte de naissance c'est ça et la vision le projet de société c'est ça et qu'on voit que tous les actes sur la ville sont inscrits dans le projet de ville les gens s'étonnent souvent de voir que la mosquée où nous sommes n'est jamais terminée et c'est parce que il y a une prière qui demande à ce que tous les gens qui contribuent à la construction de cette mosquée aille au paradis si moi je deviens j'ajoute forcément quelque chose à cette mosquée donc il y a un idéal de ville un désir de ville à la fois pour les responsables les khalifs les tous les disciples et c'est ça qui fait de Touba ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle va devenir parce que imaginons un peu Touba dans 10 ans dans 20 ans ou dans 100 ans on peut imaginer que la métropole arrive presque dans les confins de Djurbel et dépasse Darumousti etc ou vers le Djolof ça représente un défi énorme en termes de sécurité on le voit déjà les problèmes que ça peut poser tous les grands bandits pensent que c'est ici qu'il faut venir se réfugier des trafics imaginons un peu qu'avec son statut il n'y ait pas les interdictions qui étaient lancées par les khalifs dans les années 70 ce que la ville allait devenir imaginons qu'il n'y ait pas les Baïfal comme on les retrouve encore aujourd'hui avec la discipline etc et quand tu projettes tout ça dans la réflexion sur la gouvernance de nos pays tu te rends compte que malheureusement on a nos propres modèles mais on a fini par les par les par les occultés et à laisser des modèles importés s'imposer et là on est dans une période où ces modèles importés sont en finitude tout le monde voit dans tous les domaines ils ont fait leur temps ils ont fait leur temps les élections ont fait leur temps on le voit même avec des présidents élus deux ans après ou un an après coup d'état qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a malgré les élections un problème de légitimité etc. si on prend le problème du point de vue économique c'est la même chose le covid la guerre en Ukraine montre que nous sommes dans une dans un moment là aussi de finitude du modèle de la petite économie ouverte servant l'ancienne colonie et qu'il faut maintenant repenser un modèle auto-centré et que le symbole de ce modèle auto-centré c'est tout bas c'est ça cette réflexion là qu'il faut avoir et voir que l'avenir du Sénégal c'est tout bas c'est ce modèle là en termes de gouvernance en termes économiques en termes culturels en termes culturels parce que c'est c'est le mélange entre notre culture spirituelle et notre culture négro-africaine c'est ce que représente également tout bas et depuis depuis des dizaines d'années nous avons fonctionné sur un autre modèle extraverti alors que aujourd'hui encore il y a eu un besoin de récupération de notre souveraineté intellectuelle de notre souveraineté économique de notre souveraineté culturelle et ça pour moi c'est très très important que le Sénégal bénéficie de cela mais que Touba aussi garde son âme que Touba aussi garde son âme c'est-à-dire qu'il ne perde pas son âme dans l'ouverture et dans l'expansion de la ville mais déjà en 99 quand je finissais la thèse il ne faut plus regarder la thèse parce que ça beaucoup il voulait mais non non mais je veux dire que déjà à l'époque j'annonçais que il y a une diversification telle de la société urbaine qu'il va falloir inventer de nouveaux modes de gestion de ses de ses disciples on n'est plus dans les habitants qu'on m'a choisi comme dit j'ai un peu de bamba ou les voisins qu'on m'a choisi on a un peu tout on a du tout venant comme on dit et finalement ça c'est un défi pour et ça dicte le fait qu'on réinvente l'éducation des gens qui viennent soit par voilà la générosité l'empathie l'éducation soit par la sanction mais que en tout cas on réinvente ce modèle de gestion absolument merci beaucoup docteur Chergueï l'âme de Touba il a parlé de l'âme de Touba que Touba ne perde pas son âme Abdallah Fahmi vous êtes Tunisien de naissance vous m'intéressez beaucoup en fait parce que la première fois que je vous ai écouté parler de cher Hamoud Bamba et de la Mouridia je pense que vous aviez évoqué le chassi de Sindidi qui vous avait assez frappé en termes d'écriture et ça n'est pas des choses vous êtes vous avez embrassé la Mouridia vous avez côtoyé de grands de grands chefs spirituels comme Serin Salim Baké pour ne citer que que lui et comment vous comprenez ce que le docteur Chergueï finalement vient de dire qui est que Touba finalement est un lieu où doit s'inventer en tout cas doit jaillir un certain nombre de pratiques en termes de gouvernance de gestion de spiritualité et de tout ce qui fait finalement nos vies tout ce qui caractérise nos vies alors que vous vous êtes Tunisien de naissance comment vous vous êtes de Touba vous êtes Tunisien il y a un pakistanais peut-être qui est français il y a même ici à côté moi j'ai un ami qui m'a dit je ne savais pas que c'est Ramadou Bamba c'est Serin Touba alors qu'il habite au sud du Sénégal il n'est pas voilà donc vous vivez au Sénégal depuis des années et depuis la Covid vous m'avez dit que vous n'avez pas bougé donc comment vous avez pu vous fondre devenir un Touba parce que vous êtes vous êtes de Touba un Toubien un Touba oui c'est en arabe qu'on dit ça voilà et donc comment comment vous êtes devenu parce que ça ça va intéresser les gens qui nous qui nous écoutent pour dire que finalement Chez Ramadou Bamba nous a inscrit dans l'universel d'emblée peut-être que c'est après nous qui nous sommes refermés sur nous-mêmes vraiment d'abord je te félicite tu en as plus tu en as plus je sais Hadam Rasoul pour Hadam Rasoul pour vous Sénégalais il est Sénégalais pour vous Africains il est Africain tu vois mais en vérité Hadam Rasoul il est universel il est pour toute l'humanité sans distinction de race de couleur donc quand on a connu Hadam Rasoul ce qu'il appelle divin lui il appelle à Allah et à son prophète maintenant qu'est-ce qui est particulier au Sénégal et à la culture négro-africaine c'est que lui il est né au Sénégal donc il s'adresse à son peuple en priorité comme le prophète il est né en Arabie il s'adresse aux Arabes en priorité mais son message il est universel Hadam Rasoul son message universel cet appel là quand quelqu'un il a entendu il a résonné dans son esprit dans son cœur il ne voit plus la culture africaine ou la culture sénégalaise il voit l'islam dans son plus éclatante beauté Hadam Rasoul il symbolise l'islam pur il symbolise ce qu'il y a de plus beau en l'être humain c'est l'homme parfait l'insane kamen maintenant la touba je rejoins mon frère cher qui docteur cher guet sur ses analyses pertinentes sur l'expansion de touba exponentielle que personne ne pouvait imaginer ni ne pouvait maîtriser c'est ça qui emmène les problèmes actuels que tu vois de l'eau de l'évacuation des eaux de pluie ou de les charrettes tout cela parce que ça dépasse tout le monde par exemple les charrettes c'est un problème un vrai problème de la circulation mais il y a des familles entières qui vivent avec des familles entre elles donc c'est un problème ça sur le plan socio économique c'est vrai il y a des problèmes qu'on va régler parce que comme on a dit l'expansion a dépassé tout le monde et dépasse tout le monde et chaque jour que Dieu fait il y a des familles qui viennent s'en salir ici les cœurs sont ouverts les maisons sont ouvertes l'entraide la solidarité qui existe ici n'existe nulle part ailleurs et ça c'est le secret de Khadim Rasoul parce que comme je l'ai dit c'est un appel à tout le monde il dit Allah m'a ordonné mon Seigneur m'a ordonné de proclamer que je suis un asile et un abri celui qui veut le bonheur de ce monde et de l'au-delà n'a qu'à se réfugier en moi donc c'est Khadim Rasoul qui appelle les gens à se réfugier en lui tout parce que c'est un refuge celui qui vient il n'a rien il va trouver la terre il va trouver le manger il va trouver et ça c'est l'un des plus grands secrets de l'humanité comment ? un jour il y a quelqu'un qui est venu de l'Orient il est venu on lui a parlé tellement de Khadim Rasoul à Medin qu'il est venu voir Khadim Rasoul il est il a demandé à Khadim Rasoul qu'est-ce que Allah a créé de plus grandiose de plus grand de plus magnifique dans l'univers quelle est la création la plus merveilleuse création d'Allah Khadim Rasoul lui a dit c'est le prophète M'amsa Salam Allah a créé ce monde pour le prophète pour la venue du prophète il n'y a pas de plus grand que le prophète M'amsa Salam l'autre lui a dit qu'est-ce qui est plus grand que le prophète M'amsa Salam lui a dit Khadim Rasoul lui a dit c'est l'islam parce que le prophète M'amsa Salam est venu servir l'islam il a dit qu'est-ce qui est plus grand que l'islam il a dit c'est la paix parce que l'islam c'est pour que la paix s'instaure dans l'humanité. Qu'est-ce qui est plus grand que la paix ? C'est le mille, donner à manger. Parce que quand on donne à manger, c'est la paix. Ici, c'est on donne à manger. C'est l'un des plus grands secrets. Si tu veux la paix dans un pays, il faut un partage équitable. Il faut de la générosité, de la solidarité. Tout ce qui crée le monde, le problème, c'est la frustration. Tu trouves des gens qui ont des milliards de dollars et d'autres qui n'ont pas un dollar par jour. Comment tu veux guérir la paix ? Donc, un système, ici par exemple au Toba, il y a un système confréerique, familial. Oui, on peut, il y a des choses qui vont à perfectionner. Personne n'est parfait, mais on est perfectible. Khad Mourasour était parfait. Si Insalou était parfait. Si Mouta Kha, ce sont nos guides, nos autorités, on l'a vu, on a la perfection, c'est pour ça qu'on les écoute. Et on les suit. Eux, ils sont arrivés à ce stade. Mais nous, en tant que Moukoumourid, on est perfectif, on n'est pas arrivé à ce stade. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manquements. Mais si on écoutait les propos, par exemple, je donne un exemple simple. À l'époque de Sirim Fallou, quand Sirim Fallou avait voté pour Senghor, chrétien, dans un pays musulman, c'est inadmissible pour beaucoup. Pourtant, avec le temps, on sait qu'il avait raison. quand Sirim Abdelhad avait voté pour Sirim Abdelouf, celui qui ne vote pas pour Abdelouf, il a trahi Sirim Touba. Après, il a expliqué, si j'avais laissé les deux camps, il serait le sang qui coule dans le... Il a dit, j'ai vu, ceux qui sont dans le pouvoir ne lâcheront jamais le pouvoir. Et ceux qui veulent se battre pour avoir le pouvoir, ils feront tout pour avoir le pouvoir. Donc, si je les laisse, ils s'envoquent. Et j'ai vu que ceux qui cherchent le pouvoir ne sont pas encore mûrs, l'opposition. Donc, j'ai intervenu pour éviter au pays. Maintenant, quand Sirim Fallou a soutenu Ouad, peut-être après le départ de Ouad, après le départ de Sirim Fallou, Ouad peut-être est entré dans d'autres considérations, et c'est ça, fait un rejet du pays. Et c'est comme ça qu'on va vivre. Mais, quand on écoute nos guides spirituels, nous, comme mûrides, on a cette chance qu'on a une autorité unique. On n'est pas divisé. Même si c'est contre tes opinions et contre tes principes, quand le khalife dit, c'est fini. Comme Ouad lui, même il a voté Abdou Diouf quand Sina Abdelhad a dit. C'est ça la force des mûrides, l'autorité, le principe d'autorité. Il faut absolument préserver. Préserver. Évidemment. C'est ça la, si les mûrides, ils perdent cette force-là, ce serait catastrophique pour les mûrides. Parce que c'est ce qui leur donne cette force, c'est cette unité. Et cette foi, on leur guide. Parce que même si tu ne comprends pas, même si tu n'es pas d'accord, tu t'alignes. Après tu comprendras. Comme on a donné les exemples avant. Et ce pays, le Sénégal, il est préservé par le mûrides. C'est le pays qu'Allah a choisi pour Hadam Rasoul. Regarde l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas un modèle de démocratie, ce n'est pas un modèle de valeur, ce n'est pas, tu vois, en Arabie Saoudite, il n'y a pas cette générosité que tu vois ici chez les mûrides ou chez les Sénégalais. Personne ne t'ouvre sa maison. Il ne parle même pas avec les autres musulmans. Il les voit des citoyens de seconde zone. Dans tout le golfe. C'est la vérité. Les Arabes ne sont pas des modèles ni pour l'islam ni pour... Et pourtant, regarde, ils sont préservés par une paix, par une opulence et tout. Parce que Allah a choisi cette terre pour le prophète Mohammed Saad Salam. Si c'était le prophète Mohammed Saad Salam, si ce n'était pas le prophète Mohammed Saad Salam, qui les aimerait ? Ou qui va leur accorder de l'importance ? Donc c'est le prophète Mohammed Saad Salam qui leur donnait cette station devant tous les musulmans. Tous les musulmans les respectent. Les Saoudiens ou les... Maintenant, ils s'appellent Saoudiens, les Arabes ou les Arabes à cause du prophète Mohammed Saad Salam. Ici, ce qu'il a donné à l'Afrique, à l'Afrique, pas seulement au Sénégal, c'est Khad Mourasoul. Si les gens comprenaient ce que Allah leur a donné au Khad Mourasoul, ils voient les valeurs qu'il incarne et qu'il a apportées à l'humanité. Et ça commence par sa communauté, les Mourides et par Touba. Mais les Africains devraient prendre... Et beaucoup, moi j'ai vu beaucoup d'Africains qui sont en train d'aller dans ce sens. Des grands penseurs africains qui demandent aux gens de regarder vers Touba et vers Sirintouba et vers le Mouridisme. C'est l'exemple pour l'Afrique, pour le développement et pour avoir leur autonomie et leur auto-indépendance. Abdullah, merci beaucoup. C'est très passionnant de vous écouter. Vous avez dit un terme qui est regarder Touba, regarder vers Touba. Eh bien, docteur Chagui, on arrive à la fin de ces échanges. Les routes commencent à se charger. Les gens viennent à Touba. Moi, je suis venu hier assez tranquillement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bouchons, mais c'est chargé actuellement. Et il y a un certain nombre de problèmes pour se déplacer, pour passer sur certains artères. Et moi, j'aimerais vous entendre véritablement parler à tous ceux qui viennent et qui finalement, peut-être seront confrontés à ces problèmes-là. pourquoi ils viennent. Et surtout, c'est ce pourquoi-là qui doit faire en sorte qu'on fasse preuve de dépassement. Ce n'est jamais facile de vivre les pieds dans l'eau, ne pas pouvoir se déplacer, être handicapé. Moi-même, pour arriver jusqu'ici à la mosquée, j'ai eu quelques difficultés. Mais j'ai eu quelques difficultés avec le cœur extrêmement léger, avec une conviction, avec presque une béatitude en arrivant sous la chaleur, entre les voitures, entre les charrettes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui viennent pour que véritablement, on se rappelle pourquoi on est là et pour qui, surtout, on vient ici pour rendre grâce à Dieu ? Ta question, elle est encore excellente et ça me rappelle quand on arrivait à la Mecque il y a quelques années, quand j'ai fait le pèlerinage où je racontais aux gens qui étaient avec moi dans le bus combien il était difficile de faire le pèlerinage il y a 100 ans. Que nos parents, pour aller faire le pèlerinage, quittaient le Sénégal, quittaient tout. Ils ne savaient même pas s'ils allaient revenir ou pas. et que parfois, ils leur arrivaient de partir jusqu'à Marseille et que le bateau était parti. Ils devaient rester un an avant que le bateau, le pèlerinage ne revienne. Et que maintenant, en une seule journée, tu peux faire ton voyage sur Médine, de Dakar à Médine. Tu arrives et puis, il y a des gens qui se plaignent « Ah, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. » Je pense que ça inspire la réponse que je vais donner à ta question. Aujourd'hui, si on imagine juste la manière par laquelle les gens ont vécu ici pendant de longues années, notamment entre 1888 et 1930, on a commencé la construction de la mosquée où c'était encore très, très difficile, il y avait encore des bêtes sauvages, il y avait encore très peu à manger, on mangeait encore des feuilles, nous ne l'oublions pas. On venait juste de sortir de la crise de 1929. Moi, je suis étonné par le fait que, et c'est un hasard qui est incroyable, toutes les phases de grande conquête ou de grande réalisation ou de délivrer, comme disent les Anglais, des morites, c'est soit en pleine crise, soit après les crises, juste après les crises. C'est-à-dire, 1918, on était en pleine guerre, mondiale, 1929, on était dans la plus grande crise économique mondiale. Une pression extrêmement sérieuse. Voilà, en 1945, on était également en pleine guerre mondiale, c'était le redémarrage de la mosquée. Et donc, tout ce que des gens ont vécu en termes de difficultés pour rendre aujourd'hui la ville agréable comme elle l'est aujourd'hui, Il faut le rappeler, c'est encore une ville, malgré les difficultés dont on a parlé, exemplaire du point de l'urbanisation. C'est la ville qui a réussi le mieux sa planification. Nous tous, on a vécu les déguerpissements à Dakar. Pendant au moins une trentaine d'années, on a connu des quartiers qui ont été déguerpis de plus en plus loin. Parfois, même quand c'était un peu difficile de déguerpir, on mettait le feu. Ou la politique du quaterpillar. à Touba, on n'a jamais vu ça. Cela veut dire qu'on a réussi une planification urbaine avec un plan radioconcentrique. Ce n'est pas très compliqué, c'est radio, les radiales, les grandes rues. Concentrique, c'est les cercles. En mariant ces deux plans, on a construit avec la mosquée comme le centre et le disons le centre de gravité. On a fait de Touba une ville qui fonctionne du point de vue spatial, etc. Maintenant, on est dans une transition. on est dans des transitions dans tous les cas dans le monde actuel vers le numérique, vers l'intelligence artificielle. Sous ce rapport-là, il y a 20 ans, Touba a eu au Sénégal son premier système d'information géographique financé par Gérard Saliou. On était partis acheter des images satellites, des photos aériennes, fait tout un plan avec des recensements de Touba, etc. Et on avait fait un système d'information géographique. Jusqu'à aujourd'hui, Dakar est en train de travailler sur le sien, sur le financement de la Banque mondiale. Désolé de vous couper, mais en fait, c'est extrêmement important de rappeler tout ça quand même. Parce qu'on a l'impression qu'on ne fait absolument rien. En fait, c'est le défi qui est extrêmement grand et qui fait que peut-être tout ce qu'on fait est perçu comme insuffisant, comme insignifiant. Alors que des actes ont quand même été posés. Absolument. Et là, on est dans une transition d'une ville à une métropole. Métropole. Maintenant, la métropole, elle demande, elle pose des défis très importants, notamment en termes d'accès à l'eau. Tant qu'on a, nous, on a vécu à Touba au moment où il y avait deux forages, celui de Darumarnan. qui a été réalisé en 1932 et celui de Bayelhardt en 1970. Et ça permettait à tout Touba d'avoir de l'eau. Aujourd'hui, on a 36 forages. Donc, ça veut dire que le modèle des forages, c'est fini. Il faut passer à un autre modèle. C'est la même chose dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation. on a connu une phase où à Touba, on a tourné le dos à l'éducation laïque et il y avait une seule école à l'intérieur de la concession de Seigne Cheikh Baké Gaïne Fatma. Aujourd'hui, on a une université. Donc, ça veut dire qu'à chaque défi, on est en train de trouver des réponses. et l'eau, l'assainissement, l'eau pluviale, tout ça sont des défis qui sont devant nous et qui vont avoir le traitement adéquat et vont être réglés. Donc, on est dans une phase où vraiment la ville va continuer à être le réceptacle de toutes les attentions de la confrérie, mais pour l'intérêt national et pour le rayonnement international. On est dans cette phase-là et donc j'espère qu'on sera encore là pour voir se réaliser encore d'autres éléments du rêve de Cheikh Monobamba et de Matlaboulfonsé. Amin. Yergaif, Seri Cheikh Gueye, merci beaucoup. Abdallah Fahmi, quels mots et mots TES avez-vous envie d'adresser à ceux qui rejoignent Touba et qui sont animés pour l'essentiel par la volonté et l'intention d'associer leur voix à celle de Cheikh Hamoudou Bamba pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Cet acte extrêmement important dont on dit d'ailleurs qu'il est l'acte le plus important. Rendre grâce à Dieu. et les problèmes dont on a parlé tout à l'heure en termes de déplacement et autres. Comment vous rassurez les gens pour les rendre béats, pour les rendre joyeux, pour les rendre effectivement déterminés à venir quand même et à accomplir la recommandation de Cheikh Hamoudou Bamba. Pour finir. Voilà, cher docteur Cheikh Gué a soulevé un point très important. Le programme de Ossétois peut-être qu'il a dit tout à l'heure, le programme de Khadr Mourassoul pour Touba c'est Matlaboul Fawzayn. Donc tout Mourid doit s'imprégner de Matlaboul Fawzayn et connaître le plan de Cheikh Hamoudou Bamba pour sa ville. Il a dit qu'il a fondé cette ville pour l'adoration d'Allah et pour servir le prophète Moussa C'est ce qu'il a fait toute sa vie et pour presque il a créé la cité idéale. Tout le monde avant parlait même de Platon Farabi de la cité idéale. Mais c'était sur un autre plan pour eux c'était vraiment le bien-être terrestre. Mais Khadr Mourassoul c'est le bien-être terrestre et céleste. Ici les gens quels que soient ils ne seront jamais fatigués. Tout le monde va manger et tout le monde va trouver où dormir. Ici il y a une solidarité un partage que tu ne peux pas trouver ailleurs dans d'autres villes. Première chose. Donc celui qui est là il est à l'abri. Maintenant c'est vrai que le monde est devenu très matérialiste et on copie l'Occident la société de consommation et puis ça devient un peu une compétition pour les choses mondaines et les choses de la vie. Malheureusement. Mais comme j'ai dit les Mourides ils ne sont pas parfaits ils sont perfectifs ils doivent se parfaire. et savoir et Sérim Moutaka l'a rappelé dernièrement qu'ils sont chez Sérim Touba. Ici c'est Sérim Touba. Tout Sérim Touba est un titre foncier Sérim Touba S qualité. Donc on est des invités des autres chez Sérim Touba. On doit respecter où on est. C'est très important donc celui qui habite ici doit savoir qu'il habite chez Sérim Touba. et quand il habite chez quelqu'un il doit respecter les principes qu'a dicté Raj Mourad. C'est pour ça que Sérim Moutaka a pris des décisions dernièrement de faire régner la discipline l'ordre et tout à l'heure il parlait de la configuration de Touba et les tickets qu'il a donnés dernièrement pour nettoyer la ville et enlever sur les 30 mètres que Sérim Salou avait prévu. C'est Sérim Salou qui avait prévu avant pour qu'il y ait il a dit qu'il viendra dans 50 ans ou 30 ans ou plus où les gens ne pourront même pas se promener à Touba donc il fallait ils ont laissé un tracé de Sérim Salou où il allait de 30 mètres là pour que les gens les gens ont construit parce que les gens aussi ont l'appétit foncier ils vendent les terres et tout il y a aussi des gens qui n'ont pas cette mentalité et donc mais quand Sérim Moutaka a donné l'ordre le premier qui a étonné tout le monde c'est un Baïfal il avait un immeuble 2,2 immeubles 200 millions il a dit ah donc je commence moi-même à casser mon immeuble et lui-même il a cassé son immeuble pourquoi Sérim Moutaka il appelle les Baïfal parce que c'est l'indiguel ça c'est très important et il donne l'esprit Baïfal il faut le comprendre pour être un vrai mourir il faut comprendre c'est-à-dire l'autorité respecter l'autorité faire l'indiguel sans te demander pourquoi après tu te demandes pourquoi comme on a dit le principe d'autorité est très important dans l'humanité donc celui qui habite Touba il doit être imprégné de cette montagne qu'il y a une autorité à Touba et qu'il faut respecter l'indiguel et tout le monde vivra en paix et tout le monde trouvera satisfaction et le programme de Inch'Allah peut-être on veut faire une émission rien que pour Mottla pour que les gens comprennent le plan et le programme de Céline Touba pour Inch'Allah Merci beaucoup Abdoulah Fahli Djerediouf Céline Chère Gueye merci véritablement nous arrivons au terme de cette émission si on peut dire mais pas de l'émulation intellectuelle parce que moi même j'ai beaucoup de choses que je vais ruminer après parce que j'ai appris tellement de choses et aussi j'ai changé en écoutant le docteur Chère Gueye j'avais une lecture que j'ai pu corriger ou alors que j'ai pu affiner et c'est aussi ça le sens de ce genre de plateau et j'espère que les téléspectateurs qui nous ont suivis ont eu le même intérêt à nous suivre et à nous écouter ça fait une heure qu'on échange mais c'est allé tellement vite c'est donc pour moi un grand honneur d'avoir été ici à la grande mosquée de Touba l'occasion aussi pour moi de remercier de nouveau la Daire Moukhat de Matour Khedma ainsi que l'association des écrivains de la Mouridia ainsi que la Daire Raoukou Yakhine merci également à docteur Cheikh Gueye dont l'agenda est extrêmement chargé vous l'avez vu avec un badge il fait partie du comité d'organisation du Gramagal de Touba donc voilà c'est pas quelqu'un qui a un agenda facile mais il a tenu quand même à être là Abdullah Fahmi nous avons du mal à parler de lui parce que à chaque fois qu'on le voit véritablement nous avons un sentiment de plaisir et de grande grande béatitude donc merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis et d'autres plateaux vont suivre en Wolof celui-ci nous l'avons voulu en français parce que nous voulons aussi nous adresser au-delà de la communauté Wolof à ceux qui ne maîtrisent pas cette langue de coach assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh